Générique 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 Aller, bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, heureux de vous retrouver sur Equidance Télévision, nouvelle édition des 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant talk show autour des sujets réellement vécus au Cameroun, mais surtout qui gravite dans notre nation. Nous allons continuer à saluer votre fidélité, mais surtout saluer votre abnégation à rester plus que jamais proche de l'actualité, bien recoupé, bien vérifié, mais surtout diffusé avec manière et une manière vraiment qui voudrait que nous restions nous aussi dans la proximité avec un langage, on va dire, très courant pour que chacun puisse son abreuvé véritablement. On souhaiterait ce matin se lever, et là, nous prenons le risque de le dire, en saluant tous les magistrats de siège, saluant tous les juges également qui sont au Cameroun, saluant tous les greffiers. Hier, également, nous parlions justement de ce greffier, et une question nous taraude l'esprit aujourd'hui, d'ailleurs, qui fait office d'un ouvrage, qu'il faut absolument s'arracher, peut-on parler d'un greffe sans greffier au Cameroun ? Madame, Monsieur, allez mieux comprendre ce qui s'est passé, peut-être on ne s'arrêtera pas, mais nous saluerons quand même le fait que le travail que nous faisons ici, tous les jours, peut toucher des gens, des endroits où ils sont, tout en vous rappelant que c'est vrai, c'est dur, c'est la justice en même temps, et si nous avons exposé la réalité, c'est parce que nous avons pris des engagements avec le peuple camerounais, afin de lui dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci de rester connecté, Madame, Monsieur, dans un instant, la grande famille se retournera autour de vous, vous retrouvera en même temps, et avec elle, nous allons tenter de mieux comprendre les sujets qui sont retenus pour cette matinée, mais surtout pour cette édition. Charles Amel Mbatchou, Mbombom Bengane, Karine Sontia, Dominique, Audrey, Oyenguelek et moi-même, ensemble, unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir, comme c'est le cas chaque jour. Alors, on nous a dit bonjour à Mbombok. Bonjour Mbombok. Bonjour Mbombok, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je vous prends là quelques propos du président Laurent Gbagbo, et je cite, « Quand je suis arrivé au pouvoir en 2000, j'ai trouvé dans le contrat d'exploitation du pétrole que la Côte d'Ivoire gagnait 10% par baril de pétrole. Cela signifie en français facile que lorsqu'on vend le pétrole à 1000 francs, la Côte d'Ivoire gagne 112 francs. J'ai renégocié tout pour arriver à 50% pour chacun. Et la guerre a commencé contre moi. Voilà un peu l'image de toute l'Afrique francophone que la France a instituée. « Voilà l'histoire. Il faudrait que les générations d'aujourd'hui sachent que nos parents qui sont là, je ne les dédouane pas. Ils doivent aussi faire comme à vous. » Donc, voilà à quoi nous allons nous en tenir désormais. Comment sortir du jour colonial français ? Comment sortir du jour colonial français ? C'est une question qui taraude les esprits des Africains. On va dire également, l'Afrique en général, avec ce mouvement pan-africaniste qui continue et qui est toujours en mouvement aujourd'hui. Il faut qu'on en sorte d'une manière ou d'une autre. Bon, Benga, ça fait quand même longtemps. Absolument. Donc, je veux dire, il faut cibler les ennemis, les adversaires et les identifier comme tels. Mais, l'ennemi, là, ça va nous éviter des choses du ciel. Charles m'a refusé la bière hier d'Espagne, j'ai fait le fait. Non, on s'engage, on se concentre pour diriger le combat vers l'ennemi commun que nous empêche de nous épanouir. Et lorsque vous voulez justement diriger le combat vers l'ennemi commun, je voudrais encore, sous votre respect, citer Gandhi en Inde, qui avait également mis un mouvement en place, demandant justement aux Indiens de ne rien consommer venant de la Grande-Bretagne. C'est l'une des choses qui a poussé les Indiens, et surtout la Grande-Bretagne, à quitter l'Inde d'une manière ou d'une autre. Et si au Cameroun, effectivement, nous aussi, nous décidions de tout faire pour ne plus consommer les produits français, est-ce que ce ne sera pas évident pour nous ? D'abord, le professeur Baerbeck l'a dit dimanche dernier, est-ce que nous sommes obligés de dire à l'OMS que nous avons les médicaments contre Covid-19 ? Non, nous faisons nos médicaments et nous les administrons à nos publics, à notre peuple, pour vivre qu'on sauve les problèmes. Voilà comment on peut commencer à faire. Ils vont constater que les Camerounais ne commandent plus de médicaments là-bas. On va aller. Nos livres scolaires, nous sommes là pour tout. Le jour colonial continue de peser justement sur les têtes des Africains aujourd'hui, et la génération qui est la nôtre, la génération de nos pères, la génération ou les générations de nos enfants. La question qui taraude nos esprits en permanence, c'est de nous demander qu'est-ce qu'on laissera à ces générations à venir ? On a un Cameroun comme le nôtre, où on a un président quasi inexistant, mais surtout un ambassadeur français très présent, qui prend des risques, en même temps, à parler en lieu et place du chef de l'État. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Le Cameroun appartient-il à la France ou le Cameroun appartient aux Camerounais ? Charles Amem Batchou, bonjour. Bonjour, M. Michel Ngatchou. Les Camerounais eux-mêmes ont choisi de se fondre dans la masse du désordre. Je salue particulièrement ce jour l'homme ou le créateur de Ayop Ayop. Souvenez-vous, lors de la prestation de serment, il y avait un monsieur dans la salle qui s'est levé et il a crié Paul Biya. Ayop Ayop, on dit de lui qu'il est un sénateur, mais je m'interroge sur le peuple ou les populations qu'il représente véritablement. Puisqu'il a lancé une offre d'emploi en plein cribi, le sénateur Grégoire Mbamba lance une offre d'emploi. Il invite les chercheurs d'emploi âgés de 17 ans et plus en quête d'emploi à bien vouloir se rendre au site du chantier de l'immeuble Émergence 3, se fait enregistrer auprès de Michel Zameyo ou encore de Mbamba Junior par rapport au collage de dalles. C'est fou ça quand même. C'est fou. Tout est sénateur. Écoutez, le Cameroun est formidable. C'est une offre d'emploi pour le collage de dalles. Écoutez, arrêtez de nous faire rire le matin. Écoutez, on est très sérieux quand même. Vous pensez que j'ai rire le temps ? Nous avons une émission quand même assez sérieuse et que vous entrez comme ça avec un sujet aussi amusant. Oui, le collage de dalles. C'est compliqué. Le collage de dalles. Nous avons aussi le sénateur sérieux. Voilà. Non mais c'est quand même le sénateur sérieux. Donc si le sénateur Gébouan Bamba a compris aujourd'hui qu'en recrutant les jeunes et en leur demandant de venir... Les jeunes d'emploi. Vous qui cherchez un emploi, venez quand même le faire. Le collage de dalles. Ah c'est compliqué. Ça c'est sans expérience. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. C'est le sujet évoqué par Charles Hamel ce matin. C'est vrai que ça fait rire mais il ne faut plus rien. Ça montre à quel point nous sommes dans le gouffre et on ne peut plus en sortir. Voilà tout un sénateur qui est censé se battre pour que dans sa localité, dans sa circonscription, parce qu'en principe il est représentant d'une commune, il fait ce genre de choses de toutes les façons. Moi je m'intéresse plus aux nominations des secrétaires généraux dans les ministères, mais particulièrement à la nomination à la tête de l'ambassade du Cameroun en France. Oui, Albert Nguigny a été débarqué et a été remplacé par... Alfred Nguigny, autant pour moi, a été remplacé par Ekoum ou André Magnus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là ? C'est un problème avec le caisseur qu'on pourra bien décortiquer pendant la revue des réseaux sociaux. Vous entendrez parler madame, monsieur, restez-le à notre en même temps, Karine Santia s'y arrêtera. Et on va inviter également tous les Camerounais qui nous regardent ce matin à Paris, en France, si vous voulez également. Merci de rester connecté. Peut-être aussi avec votre contribution, à travers les personnes qui sont connues, on comprendra mieux votre position. Comment allez-vous accueillir le nouvel ambassadeur Camerounais en France ? Aujourd'hui, Magnus Ekoumou. Allons-y bonjour à Dominique Odry-Yenguelec. Bonjour Dominique et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Merci de me recevoir ce matin. Aujourd'hui, je m'interroge... Non. Aujourd'hui, la question que je me pose est en rapport avec le concours d'entrée en sixième. Il se trouve que dans la région du nord et au niveau de l'extrême nord, je veux dire au nord et à l'extrême nord du Cameroun, il est demandé aux chefs d'établissement publics de ne prendre que 24 élèves, y compris les redoublants de ces établissements-là par classe, pour tous les enfants qui auront un sixième. La question que je me pose ce matin est de savoir si dans une classe ou bien dans une école, on a 300 candidats qui doivent postuler pour l'examen d'entrée en sixième. On ne prendra que 38. Que ferons-nous des autres élèves qui auront réussi ? Où est-ce que les parents dans ces deux localités-là prendront l'argent pour envoyer leurs enfants dans des collèges s'il y a des collèges dans ces endroits-là ? Quelles sont les mesures qu'on va prendre pour ces autres enfants ? Moi, je vois en ça un moyen de faire acheter des places. Est-ce que les parents dans ces localités ont suffisamment d'argent pour payer des places ou bien envoyer leurs enfants dans des collèges ? Moi, cette mesure, honnêtement, elle me dérange. Elle dérange énormément. Et nous avions également scruté justement cette réalité qu'a Dominique Odré-Oyenguelec avec toute la contribution de la rédaction centrale d'Ekinors Radio-Télévisions pour mieux comprendre cela. Mais aujourd'hui, on va peut-être dès demain, au courant de la semaine, revenir là-dessus avec une belle enquête, comprendre le niveau, j'ai envie de dire le nombre d'établissements à la fois privés et publics qu'on a dans ces localités. Et on tentera effectivement de faire un découpage et comprendre également l'effectif des élèves qui sont demandeurs d'entrer dans ces écoles, dans ces écoles publiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va falloir en faire ? De toutes les façons, ce sujet nous interpelle tous et nous choque d'ailleurs, mais on va tout faire pour mieux le comprendre, mieux le disséquer et le restituer aux téléspectateurs d'Ekinors Télévisions. Avez-vous également ce matin l'histoire du jour, Dominique Odré ? L'histoire du jour met en scène une jeune femme âgée de 35 ans aujourd'hui qui n'a pas eu de contact, qui a coupé les contacts avec son père, ça fait plus de 13 ans déjà. Elle dit qu'elle a 35 ans, elle est mariée civilement depuis 12 ans, elle a 4 enfants et elle n'a pas encore été dotée. Elle raconte que son enfance ou bien la réticence à l'organisation de sa dotte vient d'elle. Elle ne voudrait pas que son mari vienne l'adopter avec sa famille parce qu'elle a peur. Elle dit que lorsqu'elle grandissait avec sa mère et ses frères, son père s'est avéré être un homme violent, farouche, qui à la moindre occasion battait non seulement les enfants, mais sa mère également. Ils ont su vivre avec et avec le temps, sa mère a fini par décéder. Elle dit qu'on attribue la mort de sa mère à son père, mais bon, que la famille n'en a pas fait cas. Sauf que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que le lendemain de l'enterrement de sa mère, son père leur dit à ses frères, je vais vous tuer comme j'ai tué votre mère. Elle raconte que depuis ce jour-là, tous ses frères, ceux qui sont vivants, ont disparu complètement de la maison de leur père et elle, elle est allée s'installer avec son frère. Et lors de cette installation-là, ça a pris un certain temps pour le temps de finaliser la relation avec son fiancé et ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés. Aujourd'hui, elle raconte qu'au fond d'elle, elle continue de garder cette colère qu'elle enfuit depuis son enfance et elle aimerait savoir comment renouer avec un père qui a été aussi farouche. Je n'ai jamais eu le courage de retourner le voir, malgré que l'envie ne m'en a pas manqué, mais sauf que j'aimerais savoir, est-ce qu'il ne mettra pas en exécution sa menace de me tuer également ? Comment aller vers lui en toute confiance ? Ma belle famille est prête à venir me doter, mais ma situation familiale est tellement compliquée. J'aimerais bien que mon père rencontre ses petits-enfants. Et si je dois aller vers lui, comment procéder ? Très bien. Question ce matin, vous nous rappelez, s'appelle comment ? C'est vrai que je ne lui ai pas donné de nom, disons, appelons la Lisa. D'accord, ok. Elle n'a pas voulu donner son identité parce que la question semble être assez compliquée quand même pour elle. Elle veut des conseils, elle va absolument retourner. Retrouver son papa probablement pour lui présenter ses petits-enfants et également voir dans quelle mesure papa peut contribuer efficacement à la bénédiction de son mariage et comment y retourner quand elle sait qu'elle a eu un papa violent et qui dans sa jeunesse également a eu des arts assez compliqués quand même et des propos assez durs. La question justement, vous avez posé Mbong Bengan ce matin, qu'est-ce que cette fille peut véritablement faire pour retourner voir son papa ? Quelle confiance peut-elle établir afin de se faire écouter, d'abord de se faire accueillir, surtout écouter par son père et afin que celui-ci puisse bénir son mariage ? C'est pas la question de la sorcellerie aussi. Ah d'accord. C'est ça sa grande crainte en fait. Elle a peur d'aller vers son père et que ce dont on accuse son père soit fondé. Très bien, merci. Mbong Bengan. Vous avez déjà eu affaire avec une personne qui manque. Cette fille manque sur toute la ligne. Elle ne développe que des mensonges. Merci beaucoup. Et maintenant, ces mensonges l'attrapent. Elle veut les envelopper en accusant toute la société. C'est ce qu'elle fait là. En quoi le dites-vous Mbong Bengan ? Il faut être vraiment intelligent pour déceler ce type de personnage. Elle est dangereuse, cette fille. Elle est dangereuse. Et maintenant, comme l'âge avance, ça la rattrape. Comme on dit souvent, quand tu craches en l'air, elle tombe sur ta face. Première chose, si c'est son papa qui a tué sa maman par sorcellerie, mais elle dit par bastonnade. Papa frappait sur maman. Et après le décès de maman, on lui a même attribué le décès. Enfin, la tuerie justement de maman. Et lui, au lendemain de l'enterrement, dit aux enfants, je vous tuerai comme j'ai fait avec votre maman. Vous ne pensez pas que ça peut avoir une connotation sorcière ? Son père n'a pas épousé sa maman. C'est la famille qui a épousé sa maman et on a confié à son père. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans nos familles, dans nos vies africaines, telles que nous l'avons, nous le concevons et nous le menons, tuer, organiser la sorcellerie, tuer votre épouse et la famille vous regarde. Ça n'existe pas. Vous pensez que ça n'existe pas dans ces sociétés africaines ? Non, ça n'existe pas. Et retour au village, tu as qui ? Et t'es laissé ? Ne pensez pas qu'il y a votre famille d'Assy ? Pour ses oncles, je veux dire, la famille de sa maman, vous laissez, vous mangez vos autres filles, vous vous gaillardez, vous montez, vous tapez la poitrine et vous dites ça ? Non, c'est des conneries, ça n'existe pas. Justement, son papa lui a dit, c'était une manière pour son père de leur dire, je ne suis pas sorcier, vous allez vérifier si vous voulez. Mais comme on vous a mis dans la tête que j'ai dit, bon, si vous restez là, je vais vous tuer. Ça arrive souvent. Nous-mêmes, on dit souvent à nos femmes, tu es bienvenue, fais quoi ici ? Et le même jour, tu dis, dis donc, je suis arrivé là, tu ne me donnes pas la nourriture, tu ne commences jamais, ça va. Or, tu viens de dire à ta femme que tu sers même à quoi ici ? Donc, si quelqu'un écoute ça, ou bien les enfants écoutent, ils vont dire, ah, papa a toujours dit que maman ne sert à rien dans cette maison. Non, non, d'abord, j'ai dit... Question posée, mon bon, n'avez-vous pas, n'avez-vous jamais vécu justement des couples ? J'ai dit, cette femme, elle sait, elle sait qu'elle maman... Bon, bon, permettez. Est-ce qu'il n'y a pas des couples où le mari est hyper violent ? Est-ce qu'il n'y a pas des couples... Il y a même des couples où le mari est sorcier. Alors, maintenant, si cette fille vous dit que son père lui a tenu un propos pareil, ou a tenu cela à ses enfants, comment on pouvait déclarer que cette fille est en train de mentir ? Elle ment parce qu'elle a sa famille. Un enfant se cache dans le ventre de sa maman. Ça veut dire que vous avez vos oncles. Donc, là où votre maman est venue, d'abord, ça me permet de corriger une entorse de lexique, que vous avez une entorse lexicale que vous avez. Le frère de votre papa, vous l'appelez, mon oncle paternel, ça n'existe pas. Le frère de votre papa, c'est votre papa. Oncle, c'est du côté de maman. Quand tu dis mon oncle, mon nyandum, c'est chez maman. Donc, ne dites jamais oncle paternel, oncle maternel. Les Français n'ont pas de préhistoire. C'est pour ça qu'ils vous ont embobiné dans un faux langage. Donc, il a saison, elle a saison. Votre maman est venue d'où ? Vous pensez que, même si on n'a pas bien fait Longambi, quand une femme va en mariage, on constate que la famille qui a pris notre fille, c'est une famille des sorciers, on peut manger nos enfants, on vous laisse tranquille ? Cher ami, non, non, on ne vous laisse pas tranquille. Donc, vous ne pouvez pas. Maintenant, si ça arrive que vous avez réussi à fignoler et manger votre femme, qui est la fille de quelqu'un, attendez, vous vous rendez compte. Il n'y a pas que vous. Mais si la famille est passive, mon bon, si elle est passive et non active... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'un, de deux, si je suis sorcier, vous allez à Kuala Lumpur, à Tokyo ou à tout, je peux vous manger. Je vous mange. Si je suis vraiment sorcier, vous allez vous cacher où ? À Mars ou à Jupiter. Si vous êtes dans le système solaire, je vais vous manger. Je vais vous manger. Donc, papa, leur papa voulait leur dire, ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Je n'ai pas tué votre maman. Mais il a dit, bon, parce qu'il a observé, par exemple, le comportement de cette fille menteuse, qu'elle est, je l'ai dit, elle est tête de fil pour monter ses frères et soeurs contre son papa. Elle a dit, bon, d'accord, quand vous dites, alors, si vous restez ici, je vais vous manger. Donc, quand elle est là-bas, maintenant, elle sait que papa tape, papa mange les gens. Qu'est-ce qui l'emmène donc ? Qu'est-ce qui lui donne l'envie de venir montrer ses enfants à leur grand-père ? Il ne va pas les manger là ? Donc, ça, c'est de purs mensonges et ça existe puisque je rencontre ça tous les jours. Il y a des villages qui ont dit, ah oui, papa nous avait dit qu'ils sont là-bas, vraiment, on va nous manger. À bien regarder, c'est ce papa qui le dit, qui était dans le sol. Parce que quand on l'a découvert, il a fui et le village est calme et tout. Donc, ici, ce monsieur, on l'est calme dans son coin et ses frères, ils ne peuvent pas véhiculer ensemble. Si vraiment, il est sorti et mange les gens, ce n'est pas possible. Merci, bonbé. Puisqu'il ne peut pas seulement manger, généralement, c'est des associations. Il ne peut pas seulement manger ses propres personnes, il va manger ici et là. Alors, justement, la téléspectatrice à qui on a attribué l'appellation de Lisa veut bien comprendre ce qu'elle peut faire pour retourner auprès de son papa qui, hier, était violent. Est-ce qu'il est encore violent aujourd'hui ? Il y a eu des propos assez durs quand même vis-à-vis des enfants et elle estime justement qu'aujourd'hui, elle veut convoler en justinose. Elle a besoin de la bénédiction de son père pour pouvoir le faire. Non, vous pouvez faire la bénédiction de quelqu'un qui, d'abord, rêve violent et qui va vous manger. Oui, je dis aujourd'hui, elle veut retourner voir son père. Non, elle s'est rendue compte qu'elle a procédé à des mensonges jusqu'à 35 ans. Comment demander pardon à papa ? Permettons. C'est tout. Karine, vous avez écouté l'histoire de cette fille aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on lui parle de mensonges, qu'elle s'est en train de mentir, mais conscient également des réalités qu'on a en société, qu'on a aujourd'hui, où on sait qu'il y a des papas qui sont sorciers et qui en ont fait des choses. Vis-à-vis de leurs propres enfants. Est-ce que cette fille n'a pas le droit de craindre justement de retourner vers son père et d'avoir d'autres repesailles, votre avis ? C'est pour ça qu'elle demande de quoi faire. L'histoire est... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est une histoire qui est très commune. On ne peut pas faire comme si c'est une histoire qui est entièrement à part. C'est une histoire que vivent beaucoup de personnes, même si on ne parle pas. Dans nos familles, il y a tellement de parents, eux-mêmes, qui mangent leurs enfants qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne le sait pas. Ou ce n'est pas parce qu'on ne les expose pas qu'ils n'existent pas. Nous venons sensiblement d'être très très différentes, avec des réalités très différentes, mais avec un système qui a permis de voir qu'en fait, au fil et en aiguille, il y a eu des réunions, il y a eu des parents qui ont accepté de donner leurs enfants dans des familles sans être au courant de ce qui se passe dans ces familles-là. Et on s'est retrouvé à ce que les femmes étaient au moins des enfants qui étaient mangés par les maris et leurs associations qu'ils avaient créées en famille. Et c'est tellement courant. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont été carrément réduits à l'handicap, justement parce que les femmes sont entrées dans des familles sans vraiment connaître où elles se trouvaient. L'histoire de ce matin quand même nous montre que même les sorciers ont quand même droit à une certaine humanité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre père, qu'il soit sorcier ou n'importe quoi, s'il dit que quelque chose arrivera dans votre vie, cette chose va arriver. L'inquiétude de Lisa, c'est au niveau de si c'est vrai qu'il est sorcier, comment je fais pour aller le voir ? Et si c'est vrai qu'il est toujours violent ? Oui, comment je fais pour aller le voir ? Parce qu'elle dit dans l'histoire qu'elle était longuement bâtue par ses papas. La crainte, c'est que je peux aller même avec mes enfants comme ça et ils les mangent. Comment je fais ? Parce que j'ai quand même envie qu'ils rencontrent ces petits-enfants. Il y a des parents aujourd'hui qui en mourant ont dit à leurs enfants, prenez quelques gouttes de mon sang et ouignez vos enfants avec. Question de les purifier en fonction de ce que lui aussi il a fait. Moi, je le dis en fonction de ce qui m'entoure. L'histoire de ce matin montre que Lisa a envie de se rapprocher de son père. Violent ou sorcier, c'est son père. Et on ne va jamais lui enlever cela. On a des gens dans nos familles qui ont été des sorciers, mais qui sont morts dignement en recevant le pardon des personnes en qui ils ont fait du mal. Un papa qui dit à ses enfants, je vais vous tuer comme j'ai tué votre mère. Mais vous le dites à un enfant de 8 ans, s'il vous plaît, il va vous fuir. Vous le dites à un enfant de 15 ans, s'il vous plaît, il va vous fuir. Si vous le dites à un enfant de 20 ans, il va vous fuir. Vous le dites à un enfant de 35 ans, il va vous fuir. Même si quelque part, il pourra de temps en temps revenir en se rassurant qu'il a été protégé si jamais il sait comment se protéger. Donc, on ne peut pas en vouloir à cette fille aujourd'hui. Elle le veut parce qu'elle ne peut pas vivre dans une maison avec un homme qui ne connaît pas son papa. C'est une réalité. Et l'histoire d'hier, par exemple, nous parlait d'une femme qui chaque fois, elle est dans les maisons des hommes et elle ne reste pas justement parce que dès le départ, ses parents n'ont pas été d'accord. Elle veut revenir voir son père, quitte à ce qu'il soit violent, quitte à ce qu'il soit un sorcier, mais comment se protéger maintenant par rapport à cela ? Je pense qu'elle est dans une famille qu'il a acceptée. Vous chutez, Karine ? Oui, qui est dans une famille qu'il a acceptée. Qui peut entreprendre d'utiliser d'autres moyens parce que quand vous entrez dans une nouvelle famille qu'il vous a acceptée, ils ont la capacité de vous aider à vous protéger avant de retourner voir vos parents. Et maintenant, si dans cette famille, la famille de son papa, il y a encore des personnes qui sont vivantes, elle peut aller vers ces personnes et dire « Voilà, papa ou bien tanti ou tata, c'est vrai que je me suis éloignée de vous, je vous demande pardon, mais j'ai vraiment envie que papa rencontre ses petits-fils. » Très bien. Bien compris ce matin, madame, monsieur, l'avis de Karine Sontia à propos, mais nous nous retournons maintenant vers où Charles a même battu. Il est important de se rassurer. Cette fille veut retourner voir son papa. Elle veut sa bénédiction. Elle veut également le présenter ses petits-fils. Elle pense quand même que papa très jeune, quand elle voyait comment il agissait avec maman, était très violent. Il a battu à tous les coups, y compris les enfants eux-mêmes. Après le décès de maman, le lendemain de l'enterrement, il dit aux enfants « Je vais vous faire ce que j'ai fait à votre maman. » Alors, maman lui pense que ce n'est pas de la vérité, que cette fille s'est tout le même dépassée par la réalité. Quel est votre avis ce matin ? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette fille ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour retrouver son papa, Charles a même ? Monsieur Michel Ngatiou, le moment du deuil depuis pratiquement une vingtaine d'années est devenu le lieu par excellence, ou si vous voulez, le laboratoire par excellence où les aigris, les jaloux tapis dans l'ombre utilisent des méthodes subtiles pour trouver un coupable, un véritable coupable à la mort. Vous avez deux, ces aigris arrivent, au lieu de pleurer le mort, on commence à analyser l'attitude des gens. Monsieur Michel Ngatiou a perdu X. Pourquoi il ne pleure pas ? C'est sûr que c'est lui le coupable. Pourquoi est-ce qu'il se comporte même comme s'il allait de boire la bière ? C'est lui le coupable. Et le malheur voudrait que dans nos familles, on a ce genre d'individu. Donc la fonction essentielle est d'attribuer des morts à telle chercheuse. Telle vient d'avoir l'argent, c'est lui. C'est lui le moucogne de la famille. Telle personne, le voilà. Parce qu'il avait des proies de sa femme et il a battu sa femme deux ou trois mois avant. C'est lui qui a tué sa femme. Voilà ce qu'on vit dans nos différentes familles. Je ne pense pas, monsieur Michel Ngatiou, que dans votre famille, dont vous êtes aujourd'hui le chef de famille, que vous vous retrouvez à entendre qui a un fils qui est sorcier et que vous n'organisez pas une cérémonie pour détecter le sorcier de votre famille et que vous choisissez de vivre délibérément avec ce sorcier ça suppose que vous-même vous êtes un sorcier alors ça c'est le premier point le deuxième point M. M. Gatio vous avez des enfants qui au lieu de se souder derrière leur père se sont désolidarisés de leur père en écoutant les voix d'ailleurs votre père est sorcier c'est votre père qui a tué votre mère c'est votre père vous savez je vais vous parler du cas d'un grand frère d'un grand frère très cher à moi qui a perdu son enfant il n'était même pas à la maison il a perdu son enfant on lui apprend que son enfant est rentré il avait versé, c'est une histoire certainement que les gens ont su il avait eu à verser des produits dans la douche M. Michel Gatio il est parti en disant personne entre l'un de ses fils est rentré dans la douche il a allumé malheureusement une cigarette et ça pour aucune explosion il en est décédé les voisins les plus immédiats qui arrivent les voisins, j'ai dit les plus immédiats ils regardent de la télé qui arrivent disent que c'est lui qui a tué son enfant vous savez ce que ça fait aux autres enfants qui vont écouter ? quand les enfants vont se retrouver on leur dit que c'est votre père qui a vendu je connais cette histoire c'était l'unique garçon l'unique garçon l'unique garçon on dit c'est votre père il a déjà le champ d'avoir perdu son enfant il pleure, il a quel âge ? il a même empiéter sur son épouse il a quel âge pour vendre son enfant ? l'unique garçon son unique garçon les autres ont plusieurs mais lui n'avait qu'un quel était l'intérêt ? un enfant qui le tente d'initier voilà donc ce qu'on vit dans les familles, dans les quartiers cette fille est coupable si elle est l'aînée de n'avoir pas dit à ses frères resserrons-nous fortement derrière papa papa est dans l'épreuve même s'il a commis quoi ? resserrons les liens renforçons papa non vous avez dit même s'il a même s'il a commis quoi ? j'ai dit même s'il a commis je suis dans la spéculation ne croyez-vous pas qu'il y a des parents qui soient suffisamment violents au point de faire peur à leurs enfants ? la question individuelle chère la mère dites-nous non monsieur Michel Gattou vraiment il ne faut pas d'accord car les oncles sont la famille de la maman de leur maman a laissé que vraiment nos petits-fils donc vous voulez dire que la famille a abandonné ? vous voulez dire que monsieur Michel Gattou je suis assise tout à l'heure je renvoie la question en demandant n'y a-t-il pas des familles aussi passives non monsieur Michel Gattou je suis sujet là je suis avec vous sur ce plateau si je descends de ce plateau et que j'ai mal au ventre très mal au ventre vous pensez que la première personne que j'appelle c'est qui ? c'est ma famille paternelle ? jamais jamais monsieur Michel Gattou je commence par la famille maternelle c'est la famille maternelle qui détient mon ventre parce que si je tombe mon vote maternel ne va pas passer mais mon vote paternel peut traverser ma famille paternelle peut traverser mais la famille maternelle va s'arrêter parce que la famille maternelle protège et conserve donc monsieur Michel Gattou ici ces enfants un se sont éloignés de leur famille de leurs oncles ils se sont éloignés de pratiquement ils se sont coupés de la famille en disant on a dit que notre père est sorcier notre père a fait ci nous pouvons nous retrouver c'est des enfants qui ont grandi aujourd'hui elle veut la bénédiction de son père qui sera le trait d'union entre elle et son père ? elle aura besoin d'un oncle elle aura besoin d'une tante elle aura besoin d'un papa qui ira faire les premières démarches auprès de son père mais rassurez-vous les belles familles lorsqu'elles viennent elles savent parfois elles savent déjà ce qui se passe je lui conseillerais tout simplement de commencer par lui demander pardon à sa maman pour avoir abandonné la famille elle commence par là elle apaise le coeur de sa maman là-bas elle revient rencontrer son père personnellement elle arrive même dans la concession et n'entre pas elle se met à genoux à l'entrée de la concession de son père elle commence à faire son deuil là-bas c'est son père qui va venir la lever et seulement elle la causeront qu'elle ne mette personne entre les deux merci beaucoup cher Lamen Batou regarde traditionnaliste ce matin Dominique Audrey Yenguelek certainement avec vous vous aussi vous avez une proposition pour cette jeune Lisa ce matin bien sûr c'est le but Lisa pour pouvoir d'abord avancer et être épanouie dans sa vie doit pardonner à son père elle doit pardonner le traumatisme qu'elle qu'elle continue de subir jusqu'aujourd'hui parce que malheureusement elle n'est pas encore sortie du moins dans sa tête de cette époque là où elle était violentée par son père malheureusement elle a gardé l'image de cet homme farouche et violent donc il faut commencer par pardonner à votre père tout ce qu'il vous a fait il y va de votre santé mentale de votre équilibre émotionnel et même de votre santé physique le pardon est bon pour le coeur peu importe ce qu'on vous fait à un moment il faut parfois aller au delà être suffisamment mûr et mature pour transcender les choses et être plus forte et pouvoir pardonner à votre père sera une leçon et même pour vos quatre enfants que vous avez aujourd'hui à côté de ça moi je suggère à Lisa puisque les faits se sont produits elle avait 23 ans déjà de commencer par faire sa propre introspection lorsqu'on veut réparer des problèmes qu'on a eu avec quelqu'un on a chacun notre part de responsabilité qu'elle commence par faire sa propre introspection qu'elle s'attribue les torts qui sont les siens avant de pouvoir essayer d'établir le contact avec son père le contact ne doit pas être brutal ni soudain elle doit le faire progressivement elle commence simplement par prendre les nouvelles avant une fois la rencontre faite avec les deux de pouvoir tirer au clair tout lorsque vous rencontrerez votre père il sera impératif de parler de tout vous commencerez à parler de toute la maltraitance que vous vos frères et votre mère vous avez subi vous devriez dire à votre père tout ce qu'il a raté d'important dans votre vie de femme notamment votre mariage la naissance de vos enfants également il est important de dire à votre père combien de fois vous êtes en colère contre lui c'est important de pouvoir le dire et lui également il va vous dire ce que quels sont les rancœurs qu'il a nourri contre vous toutes ces années maintenant avant d'entreprendre acte de constriction répentance voilà de deux côtés voilà mais avant d'entreprendre quoi que ce soit une visite d'un appel à votre père je vous conseille de vous rapprocher d'un prêtre qui va vous mettre dans un mood un mood qui va vous permettre de prier peu importe ce qu'on va vous dire peu importe ce qu'on va vous promettre je vous dis qu'il n'y a que Dieu qui puisse avoir le dernier mot il n'y a que Dieu qui est la clé pour ouvrir la porte pour ouvrir cette porte là vous devez vous entourer de protection et il n'y a que Dieu qui peut vous accorder cette protection là si vous avez la foi comme dit Matthieu au niveau de du verset où il parle de la foi qui déplace les montagnes même si votre père est effectivement un sorcier il ne pourra rien vous faire encore moins vos enfants sachez que votre mari et votre belle famille aura une façon pas tout à fait bonne de vous regarder parce que vous n'avez pas le soutien ou bien l'épaule de votre père donc pour un équilibre dans votre famille en construction il va falloir que votre mari et votre père se rencontrent donc commencez par avoir Dieu dans votre vie et le reste suivra avis de femme ce matin avis de Dominique Audrey qui s'est d'ailleurs mis en bonne conseillère ce matin on espère que le message que vous avez transmis à Lisa elle pourra prendre le temps de nous analyser vous vous permettez vous permettez les avions ont été on va dire recueillis véritablement Lisa maintenant sait faire son casting et c'est exactement ce qu'elle va retenir mais tout à l'heure on prendra aussi les avis des téléspectateurs vous allez faire la paix en relance quelqu'un non non on va donner la possibilité aux téléspectateurs de nous laisser leurs commentaires qu'est-ce qu'ils donnent eux aussi comme conseil à Lisa afin qu'elle puisse retrouver la paix avec elle-même et son papa on vous attend sur les pages 10-12 le Zenith sur Facebook ou sur la page Equinorst TV pour ceux qui vont aller s'abonner Equinorst TV ou au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran dans un instant madame, monsieur la colère du jour signée Charles Amel Batiu c'est maintenant je m'interroge ce jour sur la question de la gestion du secteur pharmacie médicaments et laboratoires DPML au ministère de la santé publique de ce pays quel est le rôle de la direction de la pharmacie du médicaments et laboratoires dans ce royaume dans ce royaume si vous voulez dans ce wonderful Kistan à quoi aura servi le projet SIAPS portant sur le système pour l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques programmes financés comme toujours par l'agence des États-Unis pour le développement international comment comprendre l'inertie de cette direction depuis son existence parce que sur le terrain on l'attend d'ailleurs les experts en santé se posent une question existe-t-il une politique pharmaceutique au Cameroun travaille-t-elle encore à l'organisation et la coordination des activités de régulation du secteur pharmaceutique du Cameroun en collaboration avec l'inspection générale des services pharmaceutiques et des laboratoires le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise qui se cherche lui aussi la division de la recherche opérationnelle en santé peut-on dire encore avec conviction qu'elle a suivi l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre de la politique nationale d'approvisionnement médicaments en réactif de biologie médical et en dispositifs médicaux peut-on dire que la direction de la pharmacie du médicament et des laboratoires travaille à la mise à jour de la cartographie des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d'analyse médical l'homologation des réactifs de biologie médicale et des dispositifs médicaux ainsi que des médicaments à usage humain implantés ou fabriqués localement procèdent-elles à des études et des actions de promotion de l'industrie pharmaceutique en liaison avec les ministères et organismes concernés autant de points d'interrogation qu'on est appelé à se poser participent-elles encore de la préparation des dossiers techniques de consultation des entreprises pour l'acquisition des médicaments et produits pharmaceutiques en liaison avec les structures compétentes job description chargées pour des résultats inquiétants serait-on appelé à conclure comment comprendre que depuis la survenue du Covid-19 si vous voulez coronavirus dans ce pays on a assisté à une seule sortie médiatique du directeur de la pharmacie du médicament et laboratoire dans ce pays il est allé juste rencontrer Mgr Cléda après point final quand il fait du docteur Jimmy quand il fait du docteur Tazon quand il fait du docteur Hobson quand il fait du docteur Eulose autant d'interrogation il n'est allé rencontrer qu'une seule personne pour quoi faire aller savoir comment comprendre que le Cameroun ne dispose pas de politique pharmaceutique nationale peut-on dire avec joie que le gouvernement camerounais a trouvé la solution à l'épineuse question de la disponibilité et accessibilité des médicaments essentiels à la majorité de la population non celles des grandes villes comme Berthoa Yaoundé Douala ou encore Bafoussam mais l'arrière pays est-il couvert est-ce que le directeur de la pharmacie du médicament et du laboratoire se rassure que tout fonctionne bien que dit du nombre impressionnant de programmes mis en place allant dans ce sens comment comprendre que la disponibilité des médicaments au Cameroun soit entachée de problèmes de rupture de stock portant sur des produits souvent stratégiques et qui relèvent de la direction de la pharmacie du médicament et du laboratoire comment comprendre la disponibilité de certains réactifs puisque son rôle c'est de travailler d'être au cœur d'être renseigné sur l'état des lieux l'état des choses dans les différents services déconcentrés comment comprendre que cette direction ne fait rien pour résoudre le problème de ces ruptures de stock de médicaments essentiels génériques et des produits pharmaceutiques particulièrement fréquents et prolongés non sans oublier des réactifs comment comprendre que même la mise sur pied du CINAME entendez système national d'approvisionnement médicaments essentiels n'a pas réussi à assurer la fiabilité la performance et la transparence du réseau national des distributions de médicaments essentiels comment comprendre que malgré l'implémentation du CINAME ce système soit toujours perçu comme difficilement lisible par le gouvernement et les partenaires techniques et financé au niveau de la lecture des disponibilités de stock du suivi des flux des produits de santé conséquence on a toute une direction on a tout un directeur qui semble travailler qui travaille même peut-être mais sur le terrain on s'interroge la colère de Charlamagne ce matin Charlamagne Batiu qui est assez incisive quand même et là on va toucher de plein fouet le ministère de la santé vous l'avez très bien dit ce matin vous traitez le cas de la mauvaise gestion de la pharmacie du médicament et du laboratoire bonbon bengan on a quand même trois compatiments en un pharmacie médicaments laboratoire oui c'est bien calibré c'est bien calibré il ne fallait pas pour une fois je suis d'accord avec cette organisation là de la direction au ministère de la santé mais maintenant l'implémentation sur le terrain est-ce qu'on a dit aujourd'hui qu'on se réjouit de ce qui se fait d'ailleurs Charlamagne a mentionné au fur et à mesure oui mais la conclusion de Charlamagne remet au goût du jour la politique de la santé publique au Cameroun il a dit est-ce que cette direction travaille réellement ou est-ce qu'on l'empêche de travailler voilà peut-être qu'elle travaille mais elle n'a pas le moyen voilà un peu ce qui se trouve parce que c'est tout à fait normal qu'on regroupe le médicament celui qui vend le médicament et celui qui fabrique ou contre ces médicaments il faut qu'on les regroupe au moment parce que à ce moment là puisque c'est la même direction qui s'occupe du contrôle de l'importation de l'exportation et même de la surveillance territoriale du médicament il faut donc qu'elle ait tous les leviers pour proposer les solutions les bonnes solutions apportées à la politique de médicaments ce qui fait un hic là-dedans c'est qu'il y a le laboratoire national l'anacombe par exemple qui est là mais l'autre qui fait la recherche par exemple au ministère de la recherche scientifique et technique c'est bon on peut leur pardonner on la va là mais déjà la configuration n'est pas mauvaise on peut leur pardonner pourtant s'il y a une multitude de laboratoires on peut avoir des résultats quand même assez rapprochés ou pas le laboratoire national de recherche sur le plan médicinal peut bien être logé au sein du ministère de la recherche scientifique parce que là les productions que ce soit je veux dire universitaire et scientifique peuvent être élaborées là-bas maintenant la décision est le ok ou pas pour l'agrément au ministère de la santé publique là ça me semble normal donc à ce moment je pense que c'est l'anacombe qui nous avait prévenu dernièrement qui avait d'ailleurs arrêté les stocks de chloroquine de fausse chloroquine qu'on vendait ici et on a salué cette action-là le problème si je pense c'est un problème de politique de santé publique qu'est-ce qu'on demande est-ce qu'on j'allais dire est-ce qu'on tient en compte les propositions les suggestions qui viennent de la direction de la pharmacie de médicaments de laboratoire je ne suis pas sûr est-ce qu'elle en fait aussi cette direction oui oui je suis sûr qu'elle en fait elle en fait elle doit en faire mais lorsque vous arrivez dans une nébuleuse qui s'appelle la présidence de la République est-ce qu'elle en fait aussi la question est posée pour savoir si elle en faisait elle devait avoir un certain rapport des chiffres des statistiques justement sur le terrain le rapport au niveau national et les rendre publics de façon également à amener le ministère de tutelle à agir efficacement le problème c'est là c'est ce que vous venez de relever là elle n'a pas droit de rendre public sans l'accord de la hiérarchie ce qu'elle peut rendre public c'est par exemple une circulaire même lorsqu'elle veut descendre pour contrôler ou combattre ce qu'on appelle les médicaments de la rue elle ne peut pas s'élever de son propre gré et faire de ce qu'il faut il faudrait que le ministre de la santé publique à qui elle adresse une correspondance saisissent la police la gendarmerie et le procureur pour qu'on lui donne les moyens d'aller exercer ce qu'elle a envie d'exercer sur le terrain ce qui s'est passé également parce que ça la mêle a rélevé ça comment se fait-il qu'on s'est limité seulement à l'inspection est-ce que c'était même l'inspection ou la vérification de ce produit de Mgr Cléda et pas des autres et pas des autres ça veut dire sûrement qu'il y a une instruction qui lui vient de la hiérarchie et nous l'avons dit ici quelque part en disant c'est quand même l'église catholique romaine et l'église catholique romaine c'est le Vatican le Vatican c'est un état donc comme quand on pourchasse comme on pourchasse les chars le Hobson les Taison les autres et tout on ne peut pas faire autant contre Mgr Cléda donc vous voyez on a toléré certains cas parce que Cléda a commencé à administrer le traitement dans des hôpitaux sans attendre voilà donc on a toléré ça tentons quand même de vous dire que pour des informations que nous avions effectivement recoupées à bonnes sources au niveau du ministère de la santé aujourd'hui lorsque vous êtes reçu pour ceux qui sont déjà passés par le ministère par le premier ministère pour ceux que vous proposez tout à l'heure pour ceux qui ont des solutions concernant le Covid lorsque vous arrivez au ministère de la santé vous avez cette direction justement à la pharmacie du médicament et du laboratoire qui vous demande justement qui vous dit on a reçu votre proposition maintenant nous vous envoyons auprès du laboratoire X pour faire des analyses alors le problème fondamental c'est que cette direction vous demande de laisser votre protocole et c'est justement là où il y a un problème parce que les chercheurs vous diront nous sommes phytothérapeutes nous ne pouvons pas vous laisser un protocole parce qu'il n'y a pas de confiance alors est-ce qu'il n'y a pas justement un moyen qui permette justement à ces phytothérapeutes ou à ces chercheurs de contourner le problème de protocole parce qu'il faut le dire pour mon enseigne Samuel Péda il est d'abord il faut aller sauvegarder son son protocole au niveau de l'OAPI avant de venir le rendre public ça c'est la différence oui tout à fait mais il faudrait qu'il y ait un minimum de confiance entre le ministère de la santé publique et les acteurs sociaux qui participent à la santé publique dans un pays ça doit être d'abord la législation il voudrait que par exemple vous découvrez un médicament lorsque vous y allez on décharge normalement en restant et gardant la confidentialité jusqu'à vérification mais pour beaucoup de thérapeutes pour le cas de la COVID-19 il y en a qu'on a pris le protocole on n'a même pas procédé à la décharge on lui a dit va expérimenter vous laissez le tour qu'on ne décharge pas donc vous n'êtes pas sûr parce qu'on vous contraint à la clandestinité sans qu'il y ait quelque chose qui permet de dire qu'en fait vous êtes en phase de vouloir comment je veux dire officialiser vos recherches et que la structure en charge de vous donner l'accord ou le rejet est en possession de ce produit-là on ne vous donne pas cette possibilité et effectivement vous avez raison c'est là où il y a un hic Karine Sontière vous avez également écouté la couleur de Chalamet ce matin est-ce qu'on peut dire vraiment qu'en ce qui concerne la mauvaise j'insiste sur le mot sur le groupe de mots l'ensemble de mots la mauvaise gestion de la pharmacie du médicament et du laboratoire les Camerounais doivent-ils vraiment être en confiance en bonne odeur de synthété avec le ministère qui s'occupe de la santé publique au Cameroun je ne trouve pas pour la simple raison selon la question que les pharmacies pleuvent au Cameroun à toutes les rues je ne parle pas des points de vente de médicaments je parle des pharmacies il y a des mini pharmacies des centres de santé qui peut-être ne sont même pas enregistrés mais qui ont des pharmacies et qui les vendent voilà des pro pharmacies voilà ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que dans cette direction cette direction travaille avec des organes comme le Lanacombe par exemple sur le contrôle qualité et ce qui fait que naturellement les produits qui sont vendus dans nos pharmacies si ces produits sont passés par notamment la direction de la direction de médicaments de la pharmacie et de laboratoire du ministère de la santé les médicaments qui sont dans les pharmacies aujourd'hui sont de bonne qualité si jamais ils sont passés par là et à la fin du compte si vous vous interrogez maintenant sur la qualité ça veut dire que les médicaments qui sont dans les pharmacies ont le droit d'être vendus sauf que lorsque vous entrez dans une pharmacie aujourd'hui il y a au moins 4 médicaments qui peuvent soigner votre mal et la pharmacie vous donne le médicament en fonction parfois du pourcentage qu'elle pourra avoir du médicament vendu c'est à dire que si le médicament X Y Z les médicaments peuvent soigner telle maladie si le pourcentage que j'ai sur le médicament Z est plus élevé même s'il est moins efficace c'est lui que je vais conseiller au malade qui vient pour écouler le stock pour écouler le stock et avoir le plus de gain possible il y a aussi que la question du prix parce que cette direction s'intéresse aussi au prix ils font l'étude des prix des médicaments en pharmacie sauf que lorsque vous allez dans les pharmacies au Cameroun le médicament tel va coûter 2500 dans cette pharmacie vous allez dans l'autre pharmacie il va coûter 15 000 francs et ainsi de suite et ainsi de suite bon l'écart parfois peut être de 500 francs mais ce qui 500 francs parfois 6 000 parfois 6 000 des différences très bien il y a il y a que cette direction est censée aussi contrôler l'exportation l'importation et la production nationale des médicaments ça veut dire que si le Cameroun produit le médicament pour le paludisme en principe dans le cadre de l'étude des actions de promotion de l'industrie pharmaceutique en liaison avec les organes concernés ils doivent faire mettre en avant les médicaments camerounais en premier lieu sauf que dans les pharmacies ce n'est pas le cas les médicaments qui sont souvent proposés et vendus sont des médicaments qui sont importés et aussi que ces médicaments ne sont pas des produits camerounais ce qui fait que les producteurs camerounais des médicaments continuent de mourir et parfois les médicaments ne se retrouvent pas forcément dans les pharmacies et c'est pourquoi vous allez voir qu'on ne va pas rencontrer le docteur Dimi le docteur autre pourquoi parce qu'il n'y a pas elle devait aussi faire la médecine alternative malheureusement dans ce siège-là dans ce siège des actions de promotion de l'industrie pharmaceutique camerounaise on devrait avoir normalement des espaces de promotion de la médecine camerounaise dans les pharmacies c'est-à-dire qu'en plus des pharmacies des médicaments importés on pourrait avoir des médicaments faits au Cameroun qu'ils soient bio ou pas Merci Carrie Sontia pour votre avis ce matin dans un instant madame, monsieur on marque juste une pause et on reviendra écouter Dominique Audré à l'occasion sur cette chronique signée Charlam Mbattu mais surtout vos avis à travers les plateformes bien connues Bon retour madame, monsieur merci de nous retrouver sur Equinorz Télévisions c'est 10-12 le Zénith qui se poursuit à l'instant et vous le savez nous avions évoqué en première partie cette belle histoire peut-être cette mauvaise histoire ou encore tragédique de cette fille Lisa qui va absolument retourner voir son père après que papa dans sa jeunesse a été très violent vis-à-vis de ses frères et d'elle-même y compris de sa mère décédée par la suite et qui au lendemain de l'entérément de maman papa aurait dit à ses enfants je vous ferai la même chose que j'ai fait à votre maman et Lisa aujourd'hui voudrait absolument retourner voir son père pour en savoir un peu plus certainement pour renouer de bonnes relations avec papa les avis ont été bien sûr partagés sur ce plateau Charlamel, Bonbon Bengale Carisson et Dominique Audré ont donné leurs avis vous aussi nous attendons vos avis sur les pages 10-12 le zénith et vous avez entendu également Charlamel se prononcer sur la question ici ce matin de la mauvaise gestion de la pharmacie du médicament et des laboratoires au Cameroun qui est même d'ailleurs le coeur même du ministère de la santé publique du Cameroun nous allons dans un instant poursuivre en donnant la parole à Dominique Audré mais avant nous voulons vous rappeler madame et chocot depuis lundi sur cette antenne nous avions engagé justement peut-être pas un combat mais vous donner une lecture je vais dire significative de ce qui se passe avec Esama aujourd'hui la moto d'Esama n'est toujours pas restituée Esama continue de crier Esama demande absolument à ce que sa moto lui soit restituée hier nous avions dit ici à travers nos recoupements que Esama on lui a fait savoir que sa moto était demandée à être confisquée par le gouverneur de la région du littoral et jusqu'à présent le commissaire Bende très bien justement de la direction de la surveillance du territoire ne jure que par tous les noms qui ne lui remettra pas sa moto et le vœu aujourd'hui c'est de faire pourrir cette moto simplement et sans raison ses téléphones sont confisqués nous continuons justement d'appeler à ce que ceci lui soit restitué souvenons-nous que la première moto crosse bleue a été justement confisquée sous la demande du commissaire Esogo alors qu'il était lui aussi rendu à la salle de Fédakwa pour donner ses propositions au nouveau maire le maire de la ville le maire en lui demandant de retirer les noms des colons qui peuplent bien sûr les rues de Douala et en restituant à ces différentes rues les noms des nationalistes camerounais tels Ruben Oumniabé si vous voulez Enes Ouandi et autres alors la moto lui a été retirée sous la demande justement du commissaire Esogo finalement quelle police avons-nous au Cameroun devons-nous en tant que camerounais être heureux sûr fier d'être côté de la police que d'avoir peur et nous continuons à demander ici que la moto et les trois motos des samalus soient restituées y compris ces téléphones allez on va poursuivre avec la réalité autour de la direction de la pharmacie du médicament et du laboratoire et prendre bien sûr le regard de Dominique Audrey Oyengel ce matin sur cette question peut-on dire Dominique effectivement qu'au-delà de tout ce qui a été dit ce plateau on devrait vraiment faire confiance à cette direction qui d'ailleurs devrait gérer le pays aujourd'hui globalement et même dans la ré-pays Dominique avez-vous déjà été dans un hôpital avec un malade qui doit recevoir une transfusion de sang Michel ? si comment ça s'est passé c'était bien ? on s'est justement plié on s'est plié aux exigences de l'hôpital la D c'est la D D-P-M elle a trois différentes directions qui se focalisent sur les transfusions sanguines les médicaments et les pharmacies si on prend chaque cas commençons par exemple par les transfusions sanguines lorsque vous avez un malade et qui doit recevoir une poche de sang rendez-vous compte que les prix varient d'un hôpital à l'autre dans le travail d'homologation de cette organisation pourquoi est-ce que les prix ne sont pas effectivement homologués sur le plan national personne ne me répondra on vous demandera des sommes on vous demandera des donneurs mais et de l'argent également donc à ce niveau-là cette organisation ou bien cette direction ne fait pas effectivement son travail parce que si on allait sur le terrain ou bien qu'on écoutait les malades on se rendrait compte que certains hôpitaux abusent si on parle des médicaments récemment on se plaignait ici qu'il y a eu une rupture au niveau des vaccins que ce soit le BCG le tétanos et même la rage beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés et c'est entre autres le travail de cette organisation-là de s'assurer de ce qu'on ait des médicaments au Cameroun pourquoi est-ce qu'on n'en a pas eu et cette organisation également est chargée de nous communiquer des informations sur le plan pharmaceutique Vous parlez bien d'organisation autour de la direction ? Oui tout à fait Je trouve que c'est un peu trop long c'est pour ça que je ne le dis pas tout le monde en entier C'est toute une organisation C'est un organisme si vous préférez cette organisation Non, non, non cette direction c'est en commun Cette direction est chargée de communiquer autour des produits pharmaceutiques Malheureusement au Cameroun c'est aujourd'hui que j'apprends que c'est toutes les prérogatives qui entourent les missions de cette direction-là ils sont chargés d'expliquer aux Camerounais qu'il y a rupture de stock au niveau des paracétamols vous n'aurez plus de glucosé vous n'aurez plus vous n'aurez plus vous n'aurez plus Malheureusement ils ne le font pas A côté de ça on a des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale qui sont toujours en plein parce qu'il n'y a pas de médicaments Cette direction est chargée de l'import et de l'export Bon, on exporte on ne fabrique pas de médicaments au Cameroun Malheureusement Donc de l'import de médicaments ici mais malheureusement on arrive à la rupture totale des stocks Pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas au niveau de cette direction-là ? Et moi je voudrais également mentionner la qualité du médicament qu'on importe même Malheureusement aujourd'hui dans nos marchés rendez-vous compte il y a des médicaments qui sont contrefaits En 2018 il y a des enfants qui sont morts pour avoir consommé un médicament qu'on retrouvait dans des pharmacies Est-ce que ça veut dire que cette direction n'a pas des équipes sur le terrain qui va contrôler effectivement la qualité des médicaments dans nos pharmacies Comment se fait-il qu'au Cameroun on réussit à trouver à laisser entrer des médicaments qui viennent de Nigeria qui viennent de l'Allemagne et qui ne soient pas de très bonne qualité Est-ce qu'on n'a pas de membres de cette direction-là au niveau des douanes pour s'assurer du contrôle lors de l'entrée de ces médicaments au Cameroun ? Mais Dominique Audrey je voudrais peut-être vous relancer également sur la question même des stocks au niveau des vaccins vous savez aujourd'hui quand on parle de rougeole et un certain nombre de petites maladies on se rend compte qu'il n'y a même pas le médicament approprié pour ces enfants et pourtant on a une direction de la pharmacie du médicament c'est un problème quand même Oui c'est un très gros problème c'est un problème d'organisation On a ces cas on est qui sont dans l'arrière-pays aujourd'hui qui devront en profiter mais non parlons des démembrements est-ce qu'on va dire justement que ces démembrements dans l'arrêt-pays sont de nature justement à rassurer et à satisfaire la demande des Camerounais ? Non ils ne le font pas on a parlé justement du travail de communication autour de cette direction là malheureusement ils ne communiquent pas conséquence lorsque vous ne communiquez pas à votre population il y va de toutes les interprétations chacun se fait son idée et on prend généralement ça pour de l'abandon si on fait comprendre aux mamans qui viennent d'avoir leur bébé que vous n'allez pas avoir le vaccin pour la tuberculose pour vos enfants elles ne feront pas le déplacement vous parlez des zones reculées où il n'y a même pas d'abord d'hôpitaux et lorsqu'il y en a il faut faire un voyage de plusieurs jours pour pouvoir s'y rendre il n'y a pas de vaccins à ces endroits là il faut communiquer et maintenant en matière de santé publique on ne devrait pas attendre d'avoir la rupture de stock on devrait faire des prévisions à long terme et à ce moment moi j'ajoute maintenant la responsabilité du ministère de la recherche scientifique qui devrait être à même aujourd'hui de nous produire certains médicaments pour qu'on ne dépende plus de l'extérieur Michel ça c'est une belle accroche ce matin vous voulez encore qu'un moment Mado se lève non mais c'est son travail elle est chargée de coordonner les chercheurs depuis un moment on ne l'entend plus elle a choisi justement de ne plus parler il y a quelques temps également nous avons tenté d'avoir la ministre de la recherche scientifique et de l'innovation c'est son chargé de la communication c'est à dire le selcom qui nous a dit que pour le moment la ministre ne parle pas et ne veut parler à personne donc ça c'est le Cameroun lorsqu'on a une ministre qui est censée justement s'occuper des questions de santé en moment de crise comme ce que nous traversons et que le selcom vous dise que le ministre ne veut pas parler il n'y a aucune communication à faire maintenant on comprendra ce qu'est le Cameroun dans lequel on dit Charles Abdel Batou effectivement autour de cette question ou de cette mauvaise gestion du secteur de la pharmacie du médicament et du laboratoire il y a lieu quand même de revenir à dire aux Camerounais ou à faire en sorte que les Camerounais soient liés et qu'ils aient une confiance avec si vous voulez la médecine Camerounaise qui soit moderne mais surtout une place propre à la médecine alternative aujourd'hui n'est-il pas lieu de voix un peu plus claires sur ces questions-là ? Alors si vous avez vu le reportage d'hier de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop sur Mekomo le village Mekomo effectivement qui aussi vous aurez compris dans quel état se trouve le centre de santé de Mekomo administré aujourd'hui par M. Augustin Nguéman-Vaumont vous allez comprendre que le Cameroun marche en reculant en fait un tour dans les coins reculés vous allez vous rendre compte que c'est les vendeurs les docteurs comme on les appelle qui brillent avec la commercialisation des médicaments d'origine douteuse je peux vous en citer plein de villages comme ça où on connaît que les gars passent de lundi le lundi le mercredi et le vendredi il vient et grâce à moto avec comment vous avez ceux qui chargent le pain à l'arrière lorsqu'on dit qu'elle est venu elle 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 est venu on sort qui est de fibra 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 on sort donc ils sont ce n'est pas vous qui lui dites c'est lui qui sort mantoratum mantoratum vous prenez voilà comment on vit quand vous vous rendez compte que vous avez une direction qui est le coeur même névralgique je dis bien le coeur même névralgique du ministère de la santé qui se retrouve à avoir un sommeil un sommeil digne des dieux grecs monsieur Michel Gattu vous vous demandez mais bon dieu où est-ce qu'on est en train de fonctionner cette direction doit assurer la pharmacovigilance bon on a soulevé tout à l'heure la question de la chloroquine oui parce qu'on était en pandémie mais monsieur Michel Gattu vous avez sur le marché des efféragans couscous c'est plein vous achetez même ça en pharmacie je dis le couscous des efféragans couscous ça c'est vend c'est fabriqué où ? par qui ? cette pharmacovigilance n'a été active que pendant la période de Covid et après envie de quoi ? vous pouvez payer des médicaments de veille monsieur Michel Gattu vous allez à l'hôpital on vous prescrit vous allez acheter mais au lieu même que ça tue les veilles ça multiplie même encore les veilles dans votre ventre c'est un couscous qu'on a sucré tout simplement et on a mis sur le marché que fait cette direction ? vous avez elle est chargeuse de la matériovigilance la cosmetovigilance la réatovigilance sur le marché monsieur Michel Gattu du cosmétique qu'est-ce qu'on a en termes de produits ? c'est la direction de la pharmacie monsieur Michel Gattu du médicament et laboratoire qui doit veiller à la qualité de produits cosmétiques qu'on met sur le marché quelle est la santé de la peau camerounaise ? quelle est la santé de la peau camerounaise monsieur Michel Gattu approchez les dermatologues ils vont vous dire qu'il y a des instructions qu'ils ont reçues de se taire parce qu'il y a des grosses films qui versent beaucoup d'argent pour qu'on se taise sur la question et amener les africains à se dépigmenter non ne dites pas dépigmenter à se tuer à se tuer monsieur Michel Gattu parce qu'aujourd'hui vous ne saurez fait la différence entre une vraie brune une fausse brune et une brune artificielle nature ça dépend de comment on fraude vous vous prévez là dessus maintenant ça dépend de comment on fraude vous avons une direction dont le rôle essentiel est de travailler là dessus travailler sur l'agrément des agences de promotion des médicaments des dispositifs médicaux et de la délivrance des visas nous nous sommes déplacés un jour pour un deuil monsieur Michel Gattu en consamba nous sommes arrivés en consamba et l'un des nôtres a eu un début de palu on allait à l'hôpital on nous a dit il n'y a pas de réactif en plein consamba quand même posez-vous donc la question monsieur Michel Gattu le directeur de la pharmacie ne devait pas dormir le directeur de la pharmacie aussi jeune parce que celui comme le ministre Malahoud avait un homme très jeune c'est le topouri c'est le frère camerounais qui est issu justement de l'ednitopouri non j'insiste j'insiste je ne veux pas faire cette approche non je ne pense pas que ce soit monsieur Michel Gattu nous n'allons pas jouer nous n'allons pas jouer ce jeu parce que c'est là on voudrait qu'on se retrouve effectivement nous n'allons pas pêcher là il est très jeune monsieur Michel Gattu on aurait dû le voir il est actif oui il est actif est-ce qu'il est actif alors justement c'est ce que nous interpellons est-ce que les coups des franges pour pouvoir faire ce travail c'est la question Mbombok a bien fait les mains des réserves en disant il veut travailler lui dont on a l'attitude de pouvoir travailler mais en principe monsieur Michel Gattu quand vous êtes donné ou pas il y a des véhicules de service qu'on va mettre à sa disposition il y a des véhicules que l'OMS a mis à disposition il ne veut bénéficier des véhicules de l'OMS on ne veut le voir voilà on ne veut le voir pour se rassurer pour qu'il n'y ait pas de confusion on retire d'abord l'expression le mot tout pourri oui vous l'avez oui je retire d'abord parce qu'il faut faire attention il ne faudrait pas qu'on parle de stigmatisation mais il faut préciser qu'il vient d'être nommé quand même il a trois voitures à sa disposition alors est-ce qu'on peut comprendre son cursus il sort d'où qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a réalisé avant d'en arriver là est-ce qu'il a les coudes des frances est-ce que l'information nécessaire est-ce qu'il comprend la nécessité et le besoin de tous les Camerouns il vient quand même du Maroc où il a fait des hautes études vous savez disons il a fait des hautes études il a pris l'avion pour aller fréquenter oui oui il a fréquenté il est devenu je ne veux pas remettre en question son cursus son cursus scolaire pourquoi ? parce qu'au Cameroun on s'est toujours rendu compte que la diplomate l'affaire de la diplomate a fini par tuer chaque fois qu'on a dit regardez les affaires de Camerco telle personne c'est un expert en management à la fois on se retrouve donc vraiment le cursus scolaire ne m'intéresse pas sur le terrain on a besoin de les voir je voudrais bien monsieur Michel Gatti je voudrais bien qu'on arrive à Bafoussa qu'on arrive à Berthoie à l'Est et qu'on nous dise que le directeur de la pharmacie du médicament et laboratoire est descendu qu'il y ait des sous-directions avec lesquelles il travaille parce que c'est un moment avancé il est là mais il travaille avec des sous-directions ces sous-directions elles se ne peuvent pas assurer et la pharmacovigilance et la matérovigilance la cosmétovigilance et tout ce qui les émissions elles confient ils devraient être sur le terrain et se rassurer par exemple en cette période de Covid l'Est a des soucis de chloroquine l'Est a des soucis de chloroquine est-ce qu'il est descendu sur le terrain pour se rassurer autant de questions le Cameroun n'est-il pas formidable non il est très formidable merci à vous madame et monsieur de trouver de l'intérêt en restant de nos côtés sur les antennes Equinox Télévisions 10-12 Le Zénith se poursuit dans un instant Karine Santia prendra la peine bien sûr de lire vos nombreux messages laissés sur les plateformes 10-12 Le Zénith Equinox TV pour ceux qui sont abonnés et qui sont sur le fil d'actualité pour l'émission qui est diffusée en live là-bas et bien évidemment sur le auprès bien sûr du contact qui est toujours officier au bas de l'écran Karine Santia nous sommes à vous pour la colère de ce jour ce problème de pharmacie implique aussi bien le ministère de la santé que celui du ministère de la recherche scientifique et des finances toutes ces structures autour de la pharmacie sont là pour bouffer de l'argent des Camerounais comme tant d'autres même temps il y a des médicaments en pharmacie allez voir les prix j'ai un frère tuberculeux qui a passé 3 mois sans traitement on était obligé d'aller en acheter ailleurs à l'hôpital de district de Tinière il n'y a même pas de pharmacie sans parler de réseaux mafieux qui existent et travaillent et ravitaillent les pharmacies de la rue et on les consomme sans aucune qualité juste à cause du prix si tu crées une structure pharmaceutique privée on va te casser les pieds voilà c'est une pharma à Maquepé le Mineraisie avait annoncé 6000 comprimés de chloroquine par jour je n'en ai jamais vu en pharmacie n'est-ce pas nous sommes dans un pays de on va faire comment allons seulement Tony Frandam heureusement que Maman Bengan demande au Cameroun aujourd'hui de commencer à dire on nous dira puis on va faire comment il faut faire quelque chose d'arrêter d'être d'être actif maintenant il faut être actif oui il faut arrêter de dire qu'on va faire comment merci Karine Sontia alors par rapport à l'histoire du jour cette fille ne ment pas moi-même j'ai vécu le même traumatisme dans mon enfance j'ai 30 ans aujourd'hui je ne sais pas je ne sais quand est-ce que j'ai eu à dialoguer avec mon père c'est ma belle famille qui est allée le rencontrer pour la dote même ce jour-là je n'ai pas eu le courage de causer avec lui je vous assure ce genre de papa existe bel et bien qu'elle envoie d'abord sa belle famille directement vers son père Anicel Meloniem qui nous a écrit vous avez un temps vous avez un temps vous êtes esclaves vous êtes disciples vous êtes amis à amis on dit papa on dit répé on dit le pacho c'est comment le pacho il dit non ça va tu sors d'où ma fille non laisse comme ça répéter dehors et tu t'assieds avec le père vous êtes des amis vous pouvez échanger quand on le dit ici les gens pensent et chaque jour on nous ramène toujours des histoires qui nous amène à répéter c'est un bon boc et moi sur le plateau à quel moment vous ne pouvez pas dire que je veux renouer avec mon père je veux renouer mon père mais vous allez vous en soif anglais votre père même la belle famille la belle famille il y en a même qui a dit il faut demander pardon je te dis papa je te pardon d'avoir tué maman je te pardon d'avoir bastonné maman c'est ça le pardon c'est parce qu'on m'a dit l'occidentalisation c'est parce qu'il y a été du bon qu'ils ont le message par rapport au sujet du jour je conseille Lisa de ne plus aborder la maltraitance dont elle aurait subi par le passé lorsqu'elle causera avec son père si jamais l'occasion s'y prête il serait judiciable de commencer son propos par papa tu m'as manqué c'est vrai avec le temps j'ai compris que tu es très important pour moi et pour tes petits-enfants à mon avis pour faire regretter à son père ses actes odieux elle devra aller avec tous ses enfants accompagnés de son mari et un membre de la famille de son père ou de sa mère le père lui-même lui demandera pardon soit par des pleurs soit en bénissant sa fille et ses petits-enfants qu'elle soit sincère et calme quand elle lui parlera quand elle s'adressera à lui Dieu l'a même déjà béni et qu'elle prie avant dit à lui c'est une bonne solution on peut expliquer quelque chose ici là je vais mettre de l'eau dans le boulot il a expliqué que dans tous les mariages il y a une période de turbulence il y a une période de turbulence après cette période de turbulence il y a une période d'accalmie les choses se tassent les premiers jours demandent à chaque femme monsieur Michel Ngatu venait poser même la question mais c'est pas de mariage non c'est du mariage qu'on parle il veut la d'autre ne veut que papa prenne la d'autre oui mais vous voulez maintenant entre son père et sa mère c'est le mariage c'est tout ça dont on parle elle va traverser cette période là elle aussi il y a des jours où je sortais il y a des jours où je sortais monsieur Michel Ngatu la nuit est tellement belle et bonne que je ne rentre pas je rentre le matin quand j'arrive le matin on me pose la question mais tu sors d'où ? ah non c'est qui va sortir de ma bouche le jour là préparer votre essai ça c'est le tube oui c'est cette période mais si un enfant voit et il se focalise sur ça non tout couple passe par là il y a un moment très bien vous savez vous avez là vous les occidentaliser d'exagérer vous avez là d'exagérer en France les femmes meurent de bastonnade actuellement en France vous pensez comme si c'est une spécificité africaine l'Occident bat les femmes plus que les africains on commence déjà à comparer ce qui n'est pas de diabète ce qui est moins bien conséquence le mariage ne faut plus rien en Occident c'est les hommes avec les hommes les femmes avec les femmes merci Dominique Odey Dominique Odey je suis désolé vraiment ne comparez pas la bastonnade en Occident si l'Occident tape et que les femmes vous aussi vous tapez juste pour casser les pieds mais puisque l'Occident a mal Michel je voulais plutôt Dominique vous avez écouté le conseil vous avez écouté le conseil tout à l'heure justement du téléspectateur qui lui demande justement de rassembler ses enfants de prendre en main de la famille et d'aller justement voir son père et de commencer à avoir un langage premier lieu pour l'amener à regretter justement de ses attitudes vous penserez que c'est la bonne solution ? je comprends ce que la personne dit mais je pense en ce qui me concerne moi ce que j'aurais fait c'est de ne pas aller comme ça brutalement il faudrait aller pas à pas progresser c'est quand même 13 ans d'absence c'est 13 ans de silence 13 ans de rupture donc il faut y aller il faut préparer d'abord son père à recevoir des gens à recevoir les enfants et préparer les enfants aussi à ce qu'on va aller voir papy ça prend du temps mais tout de même il y a un message précédent qui dit qu'on ne devrait pas revenir sur ce qui s'est passé lorsque vous avez un problème avec quelqu'un ou bien une personne vous a blessé vous dites en quoi l'attitude de la personne vous a blessé c'est pour ça qu'on revient peut-être bon chacun a sa façon d'exprimer les choses peut-être le langage doit être différent mais il est important de dire tu m'as blessé lorsque tu as à voler mon argent ou bien lorsque tu m'as trompé ou bien lorsque tu m'as battu mais tu m'as accusé de sorcellerie c'est charlamène rapidement tu m'as accusé de sorcellerie tu as dit que tu devais me tuer vous m'avez accusé de sorcellerie vous avez pris le parti des personnes non le pardon le pardon est important Michel dans toute chose il y a des blessures qu'on ne soulève pas des blessures qui une fois soulévées recréent encore le désordre le père lorsque sa fille revient se pose deux questions elle revient me défier ou elle revient m'achever c'est les deux premières questions le père restera passif ça fait 13 ans tu ne m'as pas appelé ça fait 13 ans j'ai été malade pendant 13 ans j'ai connu des souffrants pendant 13 ans tu as choisi d'aller te marrer tu as posé voilà déjà les premières questions le père a découvert autre chose il faut une négociation une sérieuse négociation c'est pas la fin comme elle le dit c'est trop simple il faut une sérieuse négociation n'est-vous pas c'est un peu trop exigeant non non attendez justement la difficulté vient du fait que vous pensez que l'enfant appartient à son père et à sa maman l'enfant c'est l'enfant de la communauté vous êtes sûr que c'est papa qui va parler le jour de la dote par exemple c'est pas lui vous êtes sûr papa ne peut être que quelqu'un qui introduit la dote c'est pour ça qu'on vous dit que même l'observation empirique vous ne faites pas et vous pensez tout savoir et c'est ça qui est dangereux c'est ça qui est dangereux on vous a dit qu'en Afrique chez les bantous il arrivait même des situations où quand l'homme est pervers on autorise à la femme de prendre quelqu'un d'autre comme amant et au vieux descendez descendez pour l'estime il y a des situations vous ne voulez pas lire vous ne voulez pas vous informer vous vous limitez à une fausse interprétation des faux anthropologues occidentaux qui vous racontent n'importe quoi et vous en prenez pour argent comptable venez qu'on vous apprenne vous ne pouvez pas demander à Senghor de vous expliquer les orientations de Nkrumah alors que Nkrumah est là ça s'est fait chez vous c'est comme ça qu'on vous a appris à la naissance de l'OIA c'est ce qui s'est passé donc on vous dit vous voulez comprendre les enjeux les opportunités la théorie la philosophie de la culture banque-tout rapprochez-vous des banque-tout c'est aussi simple que ça je pense que c'est le moyen pour lisa notamment de pour lisa lisa il aurait pu aller dans la famille de sa maman vous je vous dis même s'il y a association de sorciers tout le monde la famille de l'homme la famille maternelle ne peut pas gober cela que vous venez vous viens manger notre soeur notre fille on laisse faire non on ne laisse pas c'est d'abord là-bas un enfant se cache dans le ventre de sa maman c'est-à-dire ça va mal là-bas avec vos papas vous rentrez et en plus chez nous chez les nian d'homme vous n'avez que les droits bon c'est-à-dire qu'on ne vous n'accepte pas vous pouvez prendre de telles chèvres vous pouvez même demander à votre oncle le frère de votre maman de dormir au sol vous dormez j'aimerais dire à lisa que c'est l'occasion pour elle d'amener ses frères oui j'aimerais dire à lisa que c'est l'occasion pour elle notamment d'amener ses frères à faire la même chose qu'elle c'est-à-dire que en y allant elle pourrait aller avec ses frères et soeurs elle n'est pas certainement la plus grande parce qu'elle a dit qu'elle a vécu chez son grand frère donc elle est la dernière et il y a certainement et il y a certainement des grands frères qui pourraient se mettre devant par rapport à cela c'est pas elle la première née et c'est certainement tous les enfants qui ont tourné le 2 au papa ce sera l'occasion de revenir peut-être c'est elle l'aînée ce sera l'occasion ce sera indiqué la dernière dans le soir voilà c'est de ça maintenant elle n'a pas c'est pourquoi justement c'est une histoire que je vous ai dit il faudrait te pésiser si vous comprenez les premiers ne font comment quel est le comportement des aînés le premier née est mort non non quels sont les comportements des aînés c'est vous qui nous avez raconté l'histoire non non elle apporte les additifs oui elle apporte justement elle apporte les additifs oui qu'elle nous dit qu'elle répond qu'elle répond justement elle veut conduire la solution elle garde par dévers certaines informations d'accord quel est le comportement de vos oncles les frères la famille de votre maman êtes-vous allé là-bas ils ont été menacés elle aussi la famille de votre maman les a menacés oui ils ont été menacés eux aussi mais vous restez là-bas à ce moment là votre papa il y a donc pour parler qu'il s'est mette entre deux familles parce que en fait le père a une famille justement je respecte respectons justement nos adultes nos parents que vous êtes mais vous êtes quand même conscient je n'ai pas je n'ai pas de propre sur certaines familles ou sur certains parents mais nous aussi nous sortons des communautés on a des réalités qu'on a vécues moi je connais une famille où personne ne parle où on ne parle pas on voit ça mais personne ne parle je vous dis qu'il y a des familles où les parents sont passifs ne sont pas actifs ne parlent pas on a tué des enfants on a mangé des enfants on a fait des choses méchantes et personne ne parle mais quand même à un moment donné nous on est tous des africains on est tous des bantous si vous voulez il y a des réalités que nous connaissons mais quand même dire que cette fille est une menteuse je crois quand même que c'est ça il y a des mauvais parents quel est le comportement des enfants quand vous avez des mauvais parents justement parce que vous êtes braqués et c'est ça l'occidentalisation c'est à dire vous aimez écouter c'est seulement ce que vous aimez entendre quel est le comportement des enfants face aux mauvais parents vous avez le premier recours c'est la famille de maman que dit la famille de maman parce que là-bas non attendez vous y allez donc quand vous racontez cette histoire là vous dites la famille de maman comment d'abord il peut arriver que c'est votre papa qui est chef de famille qui a vraiment c'est Hitler je ne sais pas vous vous réfugiez dans la famille de maman et c'est la famille de maman qui vient donc poser le problème si même la famille de maman quel que soit le problème si la famille de maman même se retire et décide de ne pas être là vous en dire à la famille de papa vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit qu'il existe un homme à qui personne ne peut parler c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça je dis que ses frères et elle ils sont tous les enfants de leur père ils peuvent aller voir leur père ensemble merci beaucoup allez on va poursuivre les messages et dans un instant on rentrera dans la revue des réseaux sociaux car il s'en tire des messages encore venus ce matin oui le père Mémok a parfaitement raison quand ma maman est décédée j'ai vécu pareil tout le monde accusait mon papa au point où la famille a été divisée et c'est mon père qui a tout fait pour nous jusqu'à son décès Steve Mbiamou qui nous a écrit ce matin un autre sujet par rapport à l'histoire ce matin si ce papa veut du mal à s'aligner la distance ne joue aucun rôle ses enfants avec leur mère ont posé des actes répréhensibles c'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir leur père Billy Romual l'histoire du jour il faudrait que cette fille rencontre déjà un membre de la famille de son papa pour que ce dernier l'aide à faire le premier pas et par la suite elle saura quoi faire Amel Nana un autre sujet ce papa est tout simplement un véritable monstre c'est pour cela que sa fille se méfie de lui car elle sait tout la souffrance que sa mère a subie avec son père Antonia Attaoué qui nous a écrit alors un autre sujet qu'elle commence d'abord par aller voir ses oncles ce sont eux qui vont l'amener chez son père pour lui demander pardon Isabelle Samnick qui nous a écrit n'oubliez pas les voilà cette fille m'agace avec voilà un autre sujet tu ne trouveras jamais le nom du gouvernement anglais nulle part au monde alors qu'ils ont colonisé plus que la moitié de la planète un autre sujet un autre sujet des réactions des réactions oui merci beaucoup carré sentia merci de rester avec nous madame je suis dans un instant allons voir exactement ce qui a fait le buzz certainement sur les réseaux sociaux ces 24 heures carré sentia a ressassé quelques sujets pour nous oui le premier sujet notamment concerne cette canne manquée doublement par le Cameroun qui ne va pas encore organiser la canne 2021 plutôt en 2022 c'est la décision qu'a prise la CAF hier par rapport à la pandémie de coronavirus qui sévit en Afrique et dans le monde on rappelle que la plupart des compétitions de sport dans le monde ont été reportées ainsi que celle de la coupe d'Afrique des nations qui se tiendra plutôt au Cameroun en 2022 plutôt qu'en 2021 et puis sur la toile les commentaires vont bon train il y en a qui disent que même en 2022 le Cameroun ne sera pas tout toujours prêt il y en a qui disent que la coupe d'Afrique des nations se déroulait très bien jusqu'à ce que on décide de l'attribuer au Cameroun et voilà après un glissement de date voilà un glissement de pandémie qu'en sera-t-il pour la suite il y en a qui disent que le Cameroun a un mois un an six mois pour se préparer à peaufiner toutes les autres infrastructures afin d'être prêts le jour-di allez un sujet assez important également ce matin d'ailleurs à la une du journal la nouvelle expression compétition africaine le chan et la canne son boube au Cameroun coupe d'Afrique des nations pour laquelle le président de la république s'était personnellement engagé pour son organisation aujourd'hui en 2019 au Cameroun est finalement renvoyé à 2022 une première dans l'histoire de cette compétition si seulement étudie pouvait tirer toutes les conséquences de cette déculottée de l'histoire et surtout la sagesse qui enseigne que qui remet à demain trouve malheur en chemin moment ben gan qu'en organiser au Cameroun peut-on croire peut-on espérer enfin que le Cameroun soit capable de laver son image en un an six mois ça veut dire que vous me demandez de faire les histoires avec les six on ne fait pas les histoires d'abord je suis d'accord avec Karine de donner cette précision parce que quand on dit 2022 on va penser que c'est deux ans on a 18 mois et dans les 18 mois nous avons 10 mois de saison de pluie et 8 mois de saison sèche donc il faut planifier le travail il faut en tenir compte je discute souvent avec un aîné qui m'a fait des observations devant qui je pense en des leçons d'ailleurs il me dit on ne planifie pas l'échec mais on échoue au défaut de planification au Cameroun on justifie les échecs c'est comme si on planifiait les échecs voilà autre chose et cette année a continué en disant pour lui les deux questions essentielles aujourd'hui c'est faut-il s'amuser maintenant et payer plus tard ou faut-il payer maintenant et s'amuser plus tard c'est à dire qu'il faudrait qu'on pose la question clairement faut-il qu'on s'amuse et laisser que nos enfants payent des dettes à hauteur des centaines de milliards de francs ou alors s'engager à rester ou laisser au moins des infrastructures un certain nombre de choses par rapport à ça donc en fait il y a des problèmes des problèmes moi là je ne suis pas judéo-chrétien mais je suis obligé d'adopter l'attitude de Thomas j'attends de voir pour croire parce que je ne peux pas comprendre autrement que la présidence des radios publics s'est impliquée personnellement au moins pour trois chantiers c'est la présidence de la république qui était avec ses protomac comment vous l'appelez voilà protomac à Garoua c'est un abandon le président lui-même s'est impliqué pour le stade des japonais du moins le complexe sportif des japonais et là on a commencé à glisser donc le projet a commencé un glissement on ne parle plus du complexe des japonais mais on parle du stade des japonais donc en fait il faudrait qu'on voit donc vous attend permettez donc de plus en plus on parle plutôt du stade des japonais et non du complexe des japonais complexe sportif des japonais avec des qu'en fait le président de la fédération de judo de karaté de tout ça de l'an tennis doit venir voir si le complexe des japonais en plus du stade de football a également des infrastructures pour les autres les différentes compétitions les différentes de tennis et en plus on avait promis un centre commercial là-bas et un hôtel et un hôtel elle en est de même du stade qui porte le nom du président de la république parce que là il ne faut pas l'oublier le stade de l'imbé le stade d'entraînement de l'imbé et comment le président négocie un stade pour le japouma par exemple ou même les comment vous l'appelez les petits maçons viennent de Turquie donc là il n'y a que le labogénie qui a étudié le sommet le reste on dit même aux turcs si vous voulez vous pouvez récruter les tachérons caméronais voilà il y a une de ces têtes très grave on nous donne la canne l'organisation de la canne en 2014 alors qu'on n'avait rien mais seulement de manière j'allais dire diplomatique diplomatique et là le président du stade porte son nom et l'entreprise Pettini qui doit construire ce stade n'avait pas d'argent la banque montée parce qu'il dit Siena n'avait pas d'argent la banque justement qui permettait à cette entreprise italienne qui finançait qui finançait était presque en argent elle a attendu 4-5 ans pour être capitalisée par l'Union Européenne et venir avec les prix fabriqués on est bloqué donc voilà les situations je ne parle pas du plateau technique parce que dernièrement lorsque vous nous avez ramené à la mort de Fowé qu'est-ce que la mort de Fowé nous a rapporté ne serait-ce qu'en termes d'évolution ou de la médecine sportive dans notre pays déjà on aurait pu avoir des plateaux techniques adéquats pour habiliter ce type de compétition qu'est-ce que cette participation à la coupe du monde nous a apporté nous avons je pense cinq coupes d'Afrique des nations ça nous a apporté quoi très bien donc rien du tout donc moi j'attends de voir pourquoi qui remet à demain trouve malheur en chemin croyez-vous que en reprojetant cette canne en 2022 y compris le chan qui va se jouer très prochainement au Cameroun puisque tout était remis à demain il y a un malheur qui nous guette on sait également que le Covid est là le Covid-19 ne cesse de sévir il y a des conséquences économiques drastiques que vivent les Camerouns aujourd'hui le Cameroun prendra l'argent pour garder tout ça en même temps votre avis ? si nous avons tout un sénateur qui fait un appel d'offre d'emploi pour demander à tous les chercheurs d'emploi âgés de 17 ans et plus d'aller s'enregistrer pour le collage d'une dalle vous devez comprendre vous devez comprendre monsieur Michel Gatiou qu'on a touché le fond j'ai discuté encore avec le secrétaire particulier d'une administration qui m'a fait comprendre que ces 20 dernières années tous les projets montés n'étaient pas des projets pour servir la cause des populations mais pour servir la cause des individus intégrés impliqués dans les différents projets que les gens se sont fait de l'argent en termes de 2 milliards monsieur Michel Gatiou 2 milliards tout ce qu'on peut voir à Yaound impliqué dans les projets c'est des gens qui sortent d'un projet ils en ont un autre ils ressortent de ce projet dans un autre et on parle à Yaound en termes de milliards ce n'est plus en termes de millions allez savoir pourquoi était-ce parce que comme certains le disent on attend l'alternance nous sommes enfin était-ce parce qu'on a permis un certain laxisme mais quand même 20 ans 20 ans que l'opération est pervue date de quand ? les premières accusations date de quand ? où sont les preuves date de quand ? monsieur Michel Gatiou on vous dit 20 ans que les gars où en étant avec le complexe le multi gymnase de Yaound où on a fait la pose la première pierre à 600 millions de francs CFA l'usine à poulet de Yabassi 600 millions de francs CFA l'usine de pierre à Deloé 600 millions de francs CFA vous voulez que je vous cite ? les gars sortent d'un projet dans un autre projet c'est la pose des pierres jamais de réalisation oui pour ceux qui désormais parce que j'ai vu un acharnement qui est déjà désormais en train d'être fait sur certains communicateurs certains journalistes qui ont la verve au moins de dénoncer je vois cet acharnement oui pour ceux-là qui pensent que tous les stades sont prêts nous allons réussir mais pour ceux-là qui savent voir d'un oeil critique je vous dis non monsieur Michel Gatiou nous ne serons pas prêts parce que nous sommes abonnés ou les abonnés ou inscrits à l'école de la dernière minute Dominique Odreau Yengelec il y a quelques temps également se plaignait d'un détournement massif de près de 3 000 milliards de dollars de francs CFA pour la construction également des infrastructures sportives au Cameroun notamment même le stade de Garoua qui dit-on a été livré même si aujourd'hui on laisse croire que l'entreprise qui a fait ses livraisons a encore des manquements aujourd'hui il y a un besoin fort au-delà du coronavirus parce qu'il y a des étrangers qui viendront au Cameroun souvenez-vous récemment l'Union Européenne a choisi de fermer ses portes à des pays africains le Cameroun d'ailleurs ne faisait pas partie de ces pays là est-ce qu'il y a lieu avec cette canne qui est censé se jouer dans 18 mois de rassurer les étrangers que le Cameroun sera véritablement une terre d'accueil pour ces étrangers quel est le dispositif camerounais pour pouvoir rassurer les étrangers votre avis pourquoi on doit rassurer les étrangers ou bien attirer les étrangers exclusivement par la compétition de football il faut les rassurer il faut qu'il y ait une sécurité au niveau du Cameroun il faut qu'il y ait une sécurité sanitaire au niveau du Cameroun il faut qu'il y ait des infrastructures pour pouvoir les abriter il faut qu'on relance toutes les filières tourisme et tout ce que vous connaissez quand même justement mais est-ce que vous pensez depuis qu'on parle de la canne et tout est-ce qu'on a mentionné une quelconque réconfection des hôpitaux dans les différentes régions du Cameroun parce qu'un étranger peut arriver au Cameroun regarder un match décider pendant les deux jours où il n'y aura pas de match d'aller à l'est par exemple est-ce qu'il y aura de quoi le recevoir là-bas est-ce qu'il y aura un certain nombre de choses moi j'ai envie de dire que le Cameroun est un pays il y aura le circuit du touriste donc quand il va arriver on va lui dire l'est zone orange vous n'avez pas les zones rouges vous n'avez pas merci Dominique donc j'ai envie de dire que le Cameroun est un pays qui bénéficie de la grâce de la providence voyez combien de fois on a renvoyé ça et le Cameroun réussit toujours à être le pays qui va entre guillemets accueillir cette compétition c'est mieux qu'on attende il y a plusieurs autres compétitions qui ont été renvoyées et d'autres qui ont été complètement annulées il est bon d'attendre d'abord de voir de voir si effectivement le Cameroun sera prêt on peut même avoir une canne sans les anglophones voilà je vais vous relancer comment vous expliquez qu'en ce moment le Cameroun traverse des crises sociales notamment la crise anglophone où on a des Camerounais là-bas qui ne sont pas en paix on a l'extrême nord du Cameroun où ça ne va toujours pas jusqu'à présent mais nous avons trois régions sinistrées mais nous comptons quand même jouer une canne au Cameroun dans ces conditions comment comprendre ça c'est une canne diplomatique canne diplomatique à partir de son attribution rappelons-nous quand même également que monsieur Ayatou notre frère bien-aimé respectable président de la confédération africaine depuis 1988 avait promis qu'il allait quitter son poste après que le Cameroun ait organisé la canne en 2019 il avait 10 avant il se trouve qu'on le fait sortir avant parce qu'il y a une équipe qui vient en place qui en veut à la vieille garde Blater et d'autres et ses amis un nouveau président arrive il veut quand même honorer un certain homme d'engagement parce qu'on s'est pris à lui il en est pris à lui il n'était pas on lui réprochait un certain nombre de choses notamment un caractère pas tout à fait catholique voilà mais il l'a quand même maintenu il dit voilà mais sauf qu'il sait que le Cameroun n'est pas prêt là aussi la diplomatie entre en ligne de compte le président qui lui choisit d'organiser la canne il sait bien qu'il y a les élections en 2018 il veut bien gagner en organisant la canne en 2018 et gagner et tout maintenant il se trouve que Ayatou sort de la CAF lui il y a un problème qui arrive et c'est Samuel le taux qui vient empêcher qu'on nous retire la canne l'organisation de la canne parce qu'on aurait dû le faire en septembre 2018 lors du comité exécutif de la canne qui présidait de la CAF qui présidait l'assemblée générale à Chamelle Cheikh et lorsque Samuel est au courant de ça il fait intervenir le président de la CAF et un vice-président le Romaride il a dit mais mon frère c'est moi qui suis l'œil et l'oreille du président ici c'est mauvais même si vous vous allez retirer l'organisation de la canne c'est mieux que vous veniez voir le président vous le lui dites avant et c'est comme ça qu'on le fait ce soir et il organise cette rencontre du 2 octobre 2018 mais sauf qu'apparemment quand il sortait de Toudi il y a eu comment on peut appeler ça les gens ont été bon pas étourdis la colère du lion il y a eu il y a eu l'effet il y a eu l'effet justement du lion celui il y a eu les vertiges les gens ont les vertiges où les déclarations sont allées dans tous les sens bon ces vertiges là parce que voilà vous savez lorsqu'on est bien servi on sort toujours des vertiges tout à fait donc au moins ça fait que on attendait que les élections les élections présentielles passent après on reporte ainsi de suite ainsi de suite voilà c'est pour ça qu'on parle des cannes diplomatiques de non le style de la réunification n'était pas proposé à l'époque pour habiter la compétition c'était limbé mais limbé la crise anglophone est dans on est obligé de transformer ça mais donc on va donc jouer on risque de jouer une canne qui ne sera pas jouer en jaune anglophone comment on va prendre ça un avis de Karine Sontia rapidement sur le sujet je pense que maintenant le Cameroun a la balle dans son camp pour mieux faire ou encore pour faire ce qui n'a pas été fait en 18 mois vous croyez il est revenu nous dire glissement de date mais les personnes qui étaient chargées veillées à ce que cette canne soit organisée ne nous ont pas dit pourquoi cette canne n'a pas été organisée sauf que depuis on a au moins attendu qu'une des infrastructures qui a été qui était en construction soit livrée officiellement et qu'on coupe le ruban pour nous dire que c'est fait on peut dire qu'on a au moins déjà ça depuis on nous dit que 85% des travaux réalisés demain on nous dit 80% des travaux réalisés après demain on nous dit 90% des travaux réalisés donc je pense qu'on a un an six mois pour réaliser les dix autres les dix autres parties dix autres pourcentages qui restent ou alors mettre sur pied une stratégie marketing qui permettra d'abord aux Camerounais à eux-mêmes d'accepter que c'est possible parce que dans nos têtes c'est impossible parce que on a pris notre canne on a donné à l'Egypte on a pris la canne de la Côte d'Ivoire on nous l'a donné mais finalement on reprend encore la nouvelle canne qu'on venait de dans la Côte d'Ivoire pour nous la redonner ça veut dire que quelque part le Cameroun est très mal parti donc il faudra recommencer carré ce n'est pas seulement dans nos têtes même dans nos caisses il n'y a pas l'argent effectivement il n'y a pas l'argent il y a beaucoup d'argent parce que voilà l'organisation de la canne c'est dans les 400 milliards à plus le Cameroun n'a pas d'argent mais 3 000 milliards nous a été détournés dans les 3 000 milliards et maintenant il n'y a plus rien dans les caisses on va trouver l'argent il n'y a pas d'argent vous maman Ben Gam maintenant on va quand même dire qu'il y a une élection du président de la Confédération africaine de football qui se poursuit bientôt et le nouveau pourrait faire changer encore des choses et ne pas être d'accord avec les mesures que vous aviez engagées au niveau du Cameroun nous avons la cola du lion et ça peut encore créer des effets d'accord on a bien compris alors cher Lamelle on va peut-être sortir ce sujet quand même est-ce qu'on peut pour une fois se dire en tant que Camerounais laissons-les faire et voyons ce qu'ils nous donneront Monsieur Michel Nkatu ce qu'ils devaient faire ils ont fait ce qu'il reste à faire ils peuvent plus faire merci à vous allez-moi prendre quelques messages je ne sais pas rapidement et puis puisqu'on est tenu par l'OTAN Karine on lira bien sûr nos téléspectateurs alors on se fiche de la santé au Cameroun beaucoup de médicaments périmés vendus aux pharmaciens véreux car très coûteux au Cameroun un autre message ce matin notamment par rapport à l'histoire du jour alors les pharmacies poussent comme les bars le tramol le comprimé le plus consommé au Cameroun et qui rapporte un autre commentaire ce matin ce gouvernement est un gouvernement qui porte la poisse tout allait bien jusqu'à ce qu'on nous donne la canne au Cameroun c'est pas gentil quand même c'est ça c'est ce qu'on dira est-ce que c'est une question d'émotion le problème n'est pas dans les émotions allez merci à vous madame et monsieur d'avoir trouvé l'intérêt à rester à nos côtés redonnons nos rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 10h pour une nouvelle édition le 10-12 le Zénith d'ici à là restez sage le Cameroun est le nôtre et nous avons des obligations pour l'avenir même si on aura le sentiment que nous développons aujourd'hui un sentiment anti-occidentalisé entre guillemets restons il ne faut pas vous donner des choses c'est pas bon quand vous affirmez quand vous affirmez quand vous affirmez votre identité ça veut dire que vous êtes contre quelqu'un soyons sérieux nous affirmons notre identité d'africain et vous dites que nous sommes contre les noms pourquoi parler d'un science ça veut dire justement qu'ils prennent ça comme tel nous nous affirmons notre identité africain et nous disons vous ne pouvez pas avoir dirigé le monde entier pendant plus de 10 siècles et estimer que c'est vous qui devez copier les autres effectivement justement parce que vous savez qu'après nous ici il y a eu des plaines là qui reviennent on nous fait savoir vraiment il n'y a pas de sentiment anti-X vraiment vous êtes dans la culture dire que nous défendons effectivement cette identité et fièrement nous continuons à le faire Dominique Autretella Charles Amel Bombengan Carissa c'est moi-même à demain avec le même plaisir madame, monsieur merci Sous-titrage ST' 501